Vous vivez au Cameroun ou bien vous êtes étranger et souhaitez connaître les bons coins du pays et surtout les différents plats savoureux et divers et bien mon invité vous dit tout à ce sujet web auditeurs web spectateurs bonjour et bienvenue dans votre programme digital profile Mandela Thialeux c'est moi mon invité Thierry Didier Cuicheux est déjà en place Thierry bonjour et bienvenue bonjour Mandela merci est-ce que ça va bien la forme ça va super bien très bien récemment à Yaoundé il y a une fraîcheur incroyable tu t'en sors ça va ça va j'ai pas de problème aujourd'hui aussi le climat est un peu froid mais ça va ça m'arrange très bien alors Thierry deux plateformes sur facebook notamment ici le mboa les serveurs du mboa un site web également quand tu as commencé comment ça se passait c'était pas facile au départ parce qu'il fallait mettre plusieurs choses en place avant de pouvoir démarrer il fallait avoir le blog qui devait être actif et en début 2017 où j'ai pris cette résolution de me lancer dans la professionnalisation du blogging j'ai donc décidé de choisir comme thématique la promotion du tourisme au Cameroun qui me passionnait et il fallait donc je me donne les moyens que ce soit matériel ou bien même intellectuel pour pouvoir y arriver d'accord puisque ici on dit tout avec les détails on se raconte tout tu as commencé par quoi alors en janvier février 2017 quand cette idée me vient me vient en tête je postule pour le yali dakar avec ce projet de blog de promotion du tourisme au Cameroun et où je suis retenu pour la session 7 en présentiel dakar pour un business entrepreneurship donc j'y vais je suis la formation parce que ce blog aussi il faut il faut le préciser il se veut rentable puisque il ya un investissement au départ et il faudrait que exactement on va y arriver de toute façon voilà donc du coup j'ai suivi la formation en juillet début août 2017 à dakar et quand je suis revenu de dakar j'étais vraiment vraiment motivé pour me lancer il fallait trouver les moyens pour cela et en octobre 2017 dont le blog le tdk 237 à vélojou d'accord tout à l'heure tu as mentionné une formation justement raconte nous comment ça s'est passé avec cette formation elle a duré combien de temps c'est une formation qui a duré cinq semaines à dakar dans le cadre du du yali qui est une initiative du président barack obama pour permettre aux jeunes africains d'avoir des outils pour pouvoir s'en sortir dans différents domaines avec leur projet donc moi j'ai été retenu dans la session 7 et en business entrepreneurship il ya deux autres deux autres formations en civic leadership et public management donc pendant ces cinq semaines on nous apprend le développement personnel on nous apprend comment comment mettre sur pied son entreprise comment faire en sorte qu'elle puisse bien fonctionner avoir les outils qu'il faut pour que cette entreprise puisse être vraiment rentable d'accord et au sorti de cette formation cinq semaines durant tu t'es senti prêt à te lancer dans ton blog oui 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 je me suis senti prêt et me senti motivé parce que le fait aussi d'avoir côtoyé d'autres jeunes africains qui avaient aussi plein d'idées et qui ont pu échanger avec moi et ça m'a donné vraiment beaucoup beaucoup de niac donc du coup quand je suis revenu j'étais vraiment motivé et prêt à pouvoir lancer ce blog d'accord on va parler de ton parcours de ton parcours académique mais avant ça je sais qu'après l'école tu as d'abord été informaticien avant d'embrasser le métier de blogueur voyage exactement et raconte nous cette transition comment ça se passe c'est une transition en fait la transition n'a pas vraiment eu lieu dans la mesure où je je jumelle ces deux activités puisque après mes études j'ai démarré dans la fonction publique en 2012 oui au ministère de la communication où je suis jusqu'à présent donc en 2012 j'étais pas encore blogueur je tombe dans le monde du blogging en 2014 avec le concours lancé par mondo blog rfi où je postulais mon ma candidature est retenue donc là je lance mon premier blog qui est toujours actif sur la plateforme de mondo blog en 2014 et là c'est un blog généraliste et parallèlement je continuais mes activités professionnelles en tant que personnel de l'état et en 2017 donc quand je lance ce nouveau blog je mène dans une vie vraiment parallèle donc il ya tdk le blogueur et à tirer dj cuicheux l'agent l'agent public d'accord et l'informaticien d'autre part est ce que tu continues également avec avec ce domaine oui je continue je suis depuis mars dernier je suis assistante numéro un de l'association informatique du ministère de la communication donc parallèlement je continue dans le domaine de l'informatique et je continue aussi avec le blogging d'accord depuis nous parlons de blogueur voyage je suppose que ceux qui nous regardent se disent mais qu'est ce que c'est alors dis nous en quoi est ce que ça consiste un blogueur voyage ou bien tout simplement blogueur d'abord avant d'arriver à blogueur voyage c'est simplement quelqu'un qui partage ses points de vue qui partagent des articles sur une plateforme numérique ces articles peuvent être écrits ça peut être des vidéos ça peut être des photos il partage cela avec des internautes qui viennent consulter son blog qui consultent son site pour pouvoir lire les articles écrits et qui sont vraiment personnels parce que le blogueur il est il est fier de de montrer ses oeuvres et de dire que cela m'appartient c'est moi qui est rédigé donc du coup la ligne digitale est propre au blogueur maintenant le blogueur voyage simplement c'est celui qui a orienté son blogging dans le domaine du voyage dans le domaine de la découverte et du tourisme aussi d'accord on va s'intéresser à ton blog lorsque tu l'as lancé tu te rappelles quelle était la première publication je l'ai lancé avec deux articles je l'ai lancé exactement le 17 octobre 2017 j'ai lancé avec deux articles il y avait un article sur bien manger au cameroon et comment se déplacer au cameroon parce que cet article j'ai voulu le lancer pour montrer que le blog de pas s'adresser seulement aux cameroonais mais beaucoup plus aux visiteurs donc du coup je me suis dit d'entrée de jeu quelles sont les informations qu'ils aimeraient avoir voilà on aime bien manger donc il fallait que je partage avec eux comment bien manger au cameroon et aussi les moyens de déplacement parce que ça dépend aussi quand on vient d'arriver dans un pays comme le cameroon on n'est pas forcément au courant des commerces qu'on se déplace il y a les motos il y a les taxis il y a les bus voilà donc c'était les deux premiers articles que j'ai publié d'accord et maintenant parlons de ton site web il a une ligne éditoriale c'est laquelle la ligne éditoriale elle est assez simple c'est la promotion du tourisme à travers les bons coins à travers les sites et lieux touristiques et beaucoup plus récemment à travers les plats locaux parce que je tiens à préciser qu'au départ la cuisine cameroon ne faisait pas partie de ma ligne éditoriale mais je me suis rendu compte avec le temps que c'est une source d'inspiration parce qu'on a tellement de mains au cameroon je me suis dit ok tu peux te lancer tu peux donc parler aussi de la cuisine camerounaise donc du coup dans mon blog à l'heure actuelle on retrouve je sentis mettre progressivement des recettes de cuisine qui sont issus des visuels saveurs du mot à mai on va y revenir bien et à quelle fréquence est ce que tu publie ce que c'est tous les jours à chaque heure en ce qui concerne le blog à la base je publie un article par semaine mais parallèlement avec mes autres activités c'est pas très 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 facile d'avoir le temps de gérer tout cela donc depuis l'année dernière je me suis beaucoup plus se concentrer au niveau des visuels d'accord le blog il reste actif je publie des articles mais il n'y a pas de fréquence déterminé pour le blog par contre les visuels saveurs du mot à mai sur le mot à c'est chaque semaine chaque mercredi depuis juillet 2020 bon c'est vrai que de prime abord des publications visent la promotion de la culture camerounaise est ce que toi tu as un objectif particulier il est assez simple faire découvrir la destination cameroune d'accord que ce soit par les camerounais même ou bien par les étrangers et comment est ce que tu formules le contenu des publications j'ai essayé de parcourir des visuels j'aimerais savoir si c'est le fruit de ton imagination ou alors c'est ton regard autour de toi déjà tu as regardé quoi concrètement parce que je t'ai dit tout à l'heure s'il faut parler moi j'estime qu'il ya saveurs du mot et sur le mot à d'un côté il y avait publications sur les réseaux sociaux et sur le blog de l'autre donc alors j'ai regardé saveurs du boah également ici le boah il ya des paysages vraiment très beau saveurs du boah j'ai vu des plats typiques camerounais qui font languir oui oui j'aimerais savoir justement est ce que ces recettes viennent de toi ou alors je t'explique quelque part je m'inspire il ya ma maman qui me donne certaines recettes il ya des amis qui me donnent des recettes il ya moi même aussi il ya aussi les recherches que je fais sur internet pour pouvoir peaufiner les recettes que je propose à mes différents visiteurs d'accord on va parler de la toute première recette que tu as publié c'était quoi c'était le dolet à l'ondolet oui c'est le premier jean 2000 et la recette venait de qui ta maman en fait quand j'ai dans saveurs saveurs du boah je ne parle pas encore des recettes c'est plus tard que je me rends compte que les gens sont plus intéressés par les recettes parce que oui tu as parlé d'une dolet oui on connaît l'ondolet mais bon quelle est la plus-value que tu apportes du coup je me suis dit après quelques mois ok tdk il faut que tu intègres les recettes donc le premier visuel qui concerne l'ondolet je parlais juste du plat je n'étais pas entré dans les détails de la recette ce qui va être corrigé très bientôt d'ailleurs oui non là tu viens juste de m'expliquer justement où tu tires tes contenus en ce qui concerne le visuel ici l'omboa maintenant les saveurs du boah autant pour moi parlons de ici l'omboa ces paysages qu'on retrouve sur ta page est ce que toi tu les prends toi même tu les captues ces images toi même la très grande majorité ne sont pas de moi certaines sont de moi mais je les prends beaucoup plus sur internet parce que je tiens à le préciser ce n'est pas un but commercial donc du coup moi je parcours je parcours les réseaux sociaux je regarde des images des sites et lieux touristiques qui peuvent intéresser toute personne qui voudrait visiter le cameroun et je me sers donc de ces images là pour déjà constituer une petite banque de données et faire un calendrier de publication de des visuels ainsi donc trois à quatre semaines avant je peux déjà un peu savoir quels sont les visuels que je vais utiliser quelles sont les photos que je vais utiliser donc certaines viennent de moi d'autres pas d'accord ici l'omboa est justement un magazine virtuel qui valorise le patrimoine local juste à travers des couvertures est ce que tu peux nous parler davantage de ces visuels le visuel les deux visuels ici l'omboa et saveur du mboa je les ai je les ai crié à la suite d'un d'une invitation dans un resto c'est assez c'est assez loufoque mais bon en juin 2020 j'ai été invité dans un resto et j'avais beaucoup mangé ce jour là et je faisais vivre et tu étais invité par qui par le propriétaire d'un d'un restaurant de la ville de yaondi donc pendant que j'y étais je faisais des postes en direct de ce que je mangeais et du coup en soirée les gens me disaient non mais t'es déjà pas mangé tous les plats qu'on a vu qu'est ce que tu mangeais il m'avait fait il m'avait fait vraiment et la totale il y avait les entrées il y avait un très 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 gros plat de résistance constitué de 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 certaines saveurs locales et des saveurs aussi dans dans lui cela a le secret et il y avait il y avait un dessin il y avait aussi un bon shot à la fin là un petit verre d'alcool pour fait pour faire redescendre tout ça mais là tu laisses ma faim parce que tu n'as toujours pas dévoilé la nature des plats quand même bon si je dévoile la nature des plats ça veut dire que je vais dévoiler le restaurant en question dévoile la nature des plats d'accord il y avait il y avait du poulet il avait du mini hamburger il y avait des frites il y avait de la salade c'était vraiment c'était vraiment beaucoup il y avait beaucoup de trucs dans ton ventre voilà tu vois que tu vois que tu as tu as la même réaction que ceux qui ont vu les postes donc du coup le lendemain je fais dans un visuel simple visuel où je dis voilà hier hier j'ai bien chop voilà je me rends compte que les gens sont vraiment intéressés par ce visuel et là je me dis bon ok t'es décalé si tu lances un visuel où tu parles même de de la choppe de la nourriture du Cameroun et tout alors je me mets à réfléchir sur le nom que je vais donner à ce visuel et voilà comment ça veut du mbou est né mais après je me dis bon à la base on te connaît comme quelqu'un qui fait la promotion des sites et lieux touristiques donc voilà comment est-ce que ici le mbou est né donc quand je conçois les premiers visuels je l'ai vu à la fois sérieux et à la fois un peu drôle c'est pour cela que sur les visuels ça veut du mbou il y a une petite phrase en bas qui est soit astuce du jour soit conseil du jour et pour eux pour le premier visuel ça veut du mbou qui était selon une douleur j'avais précisé dans l'astuce du jour qu'il vaut mieux commencer son plat par la viande parce qu'on ne sait jamais donc donc ça dépend de la manière avec laquelle chacun comprend ce message là donc c'était ça en fait donc du coup il ya ce côté drôle il ya la police que j'ai choisi pour savoir du mbou à qui est un tout petit peu dans le thème de on joue un peu maintenant ici le mbou à j'ai ajouté magazine virtuel de présentation de promotion du tourisme cameroon et tout donc du coup il ya ces petites phrases là il ya le code bas que j'ai ajouté en bas et plein de gens croient que c'est un magazine qui existait réellement mais c'est pas le cas c'est juste des visuels et j'ai voulu qu'ils soient sous cette formule d'accord enfin le magazine existe parce qu'il est virtuel il n'est pas physique le magazine n'existe pas encore d'accord mais c'est un projet alors voilà c'est un projet dont il y aura très certainement un magazine même où je vais répertorier tout ce que j'ai déjà eu à poster de manière à ce que si par exemple un visiteur prend son magazine il peut avoir 40 50 sites et lieux touristiques du cameroon d'accord alors sur une de tes visuels justement j'ai aperçu une publication qui parlait d'une agence de la place dont je vais taire le nom tu as été convié justement à douala à cet effet j'aimerais savoir comment est ce qu'on fait pour décrocher ce type d'invitations déjà c'est c'est beaucoup beaucoup de travail parce que pour être présent en ligne il faut être constant et c'est cette constance là qui fait en sorte que les personnes qui sont actifs les réseaux sociaux ils vont vous remarquer ils vont voir ce que vous faites comme boulot et très certainement ils vont apprécier donc du coup quand ils auront une campagne à mener ou bien des activités qu'ils voudront mener vont certainement faire appel à vous dans ce genre de situation donc c'est ce qui m'est arrivé ce sont des opportunités qui qui viennent avec le temps parce que c'est difficile voire quasi impossible d'être au tout début et d'être contacté pour pouvoir mener une campagne ou bien mener une activité donc ça se fait avec le temps ça se fait avec beaucoup de persévérance aussi parce qu'il faut aussi beaucoup de discipline pour rester constant et il faut aussi travailler son identité numérique voilà c'est très important on va justement arriver à cette identité numérique ce que je savais maintenant au cours de la réunion il y avait plusieurs blogueurs déjà maintenant qu'est ce qui se passe la participation votre participation et la contrepartie est ce que est ce qu'elle existe une contrepartie il ya une contrepartie parce que il s'agit là d'une campagne qui est menée pour une structure qui fait appel à des blogueurs influenceurs acteurs du web pour pouvoir parler de leurs produits donc il ya une contrepartie vous parler du produit ils vous donnent une contrepartie d'accord on va arriver aux rémunérations tout à l'heure tu me diras d'accord en tant que voilà en tant que blogueur voyage tu donnes des conseils aux internautes évidemment sur le voyage comment ça se passe généralement c'est beaucoup plus en inbox ou bien avec des messages sur les réseaux sociaux pas plus tard qu'hier encore par exemple j'ai une amie qui me disait qu'elle a elle a des amis centrafricains qui sont en séjour à yaoundé qui aimeraient découvrir un peu la ville aujourd'hui donc c'est un peu ce genre de sollicitations je peux donner quelques conseils quelques avis des endroits ils peuvent aller peut-être pour ceux de qui viennent qui sont à yaoundé aujourd'hui qui voudrait visiter je leur ai donné quelques endroits comme le musée national qui est qui est ouvert le samedi j'ai donné centre international de la tisana la place de l'indépendance le monument de la unification donc voilà il ya des gens qui me contactent inbox il ya des gens qui passent par d'autres personnes pour pouvoir avoir des informations aussi d'accord ça veut dire c'est quand tu es sollicité que tu produis que ces conseils oui pour le moment oui c'est quand je suis sollicité que je pourrais sens inverse non mais sur le site on peut sur mon blog on peut on peut trouver c'est ce genre d'informations parce que parallèlement donc sur le blog les lieux que j'ai cité il ya des articles qui existent dessus il ya le musée national il ya la place de l'indépendance donc du coup quelqu'un aussi qui visite le blog voilà il va trouver toutes les adresses également pour te contacter oui oui pour me contacter aussi oui d'accord est ce qu'il ya des personnes pour qui des conseils sur le voyage ont déjà été bénéfiques dans un sens pratique oui il y en a qui ont déjà eu à tester une destination après que je leur ai parlé de ce lieu et qui ont été satisfaits il faut il faut aussi remarquer que le tourisme local n'est pas n'est pas très très poussé peut-être je sais pas s'il faut parler du pouvoir d'achat des camerounais mais en ce qui concerne le tourisme local c'est un peu difficile pour le camerounais moyen de programmer un voyage d'aller découvrir un lieu d'en parler aussi autour de lui voilà oui et donc justement ce que je veux savoir est ce que tu as déjà eu à toucher un étranger peut-être quelqu'un qui était de l'autre côté et que grâce à tes publications il a voulu venir faire un tour cameron des gens des étrangers qui ont déjà été au cameroun oui qui ont été ravis encore d'avoir d'autres avis sur des lieux qu'ils peuvent visiter oui et aussi les les visuels ici l'omboa permettent aussi je les je les partage dans des groupes de voyages et des groupes d'espatriés vivant au cameroun donc à travers ces publications là ces différentes personnes peuvent avoir des informations sur des lieux qu'ils pourraient visiter prochainement qu'ils soient au cameroun ou hors du cameroun d'accord maintenant tu visites souvent des lieux où l'on découvre des plats insolites comme le bouillon de meng bien pimenté bien connu par les initiés de la capitale naturellement où est ce que ça se situe et quelle est sa particularité à ce qui concerne le bouillon de meng et janelle je suis entendu parler je suis pas encore allé ah d'accord mais tu recommandes oui 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 pour ceux qui aiment les sensations oui c'est qu'ils aiment les sensations forte comme le piment et tout là voilà une bonne pimenterie là ils vont manger il faut avoir un mouchoir à côté il faut avoir une bonne bière glacée à côté oui ce sont des coins que je recommande moi j'ai déjà essayé voilà ce jour je pleurais je roulais du nez partout ça sortait partout sauf que je n'étais pas chez meng comment tu as toi tu as découvert cet endroit il ya des il ya des amis il ya des connaissances qui me parlent des endroits où ils sont allés ils peuvent m'envoyer de l'information inbox peut-être que je peux avoir une amie qui est allé manger c'est pas quoi le héros quelque part il me dit voilà t'es décalé à tel endroit là ils font le héros là bas c'est bien ils font ça peut-être à mille francs mille cinq cents ils servent telle quantité ils ont tel tel avantage par rapport d'autres restaurants donc j'ai des amis qui me donnent des informations j'ai des frais des connaissances qui me donnent des informations sur des lieux où je suis pas forcément aller est ce qu'il a la possibilité qu'une tierce personne te fournissent ces informations mais à part des amis oui 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 c'est très c'est possible c'est possible je suis ouvert à toute collaboration à un moment donné même sur mon blog j'ai c'est vrai que c'est une amie mais c'est par la porte n'est pas fermée j'ai eu une amie qui a été contributrice elle est du côté du doigt là donc elle découvrait des coins et elle faisait des articles qu'on recouvrait ensemble et je l'ai je l'ai posté sur le blog d'accord alors selon les statistiques au cameroun il ya moins d'un million de touristes par an penses-tu que la promotion de la culture du pays à travers des visuels pourrait être bel avenir ou alors efficace pour attirer les touristes ça pourrait être une modeste contribution pour atteindre cet objectif mais le problème qui se pose c'est beaucoup plus au niveau de la communication à très grande échelle parce que si on voudrait attirer des touristes peut-être qu'il faudrait avoir des politiques de communication beaucoup plus beaucoup plus grande pourrait prendre exemple d'un pays peut-être comme le rwanda qui qui fait de la promotion de sa destination à travers du sponsoring des équipes de football où on a visite rwanda on pourrait peut-être faire pareil pourrait faire aussi des bons spots publicitaires pour inciter les touristes à venir au cameroun et on pourrait diffuser par exemple ces spots dans les grandes chaînes internationales parce que comme je l'ai dit tout à l'heure déjà au niveau local le tourisme local c'est pas trop ça donc si déjà nous même on ne visite pas nos différents sites et lieux on ne les valorise pas aussi c'est pas forcément l'étranger qui va qui va qui va venir le fait donc du coup pour atteindre un objectif de peut-être plus d'un million de visiteurs par an faut d'abord que les camerounais eux-mêmes peut-être se disent que bon chaque année il faut que j'économise c'est pas quoi disons 500 mille francs je m'en vais dans un lieu même si c'est pour un week-end et j'en parle autour de moi j'ai fait des posts sur les réseaux sociaux et tout voilà et qu'en est-il justement de ces sites touristiques qui n'ont pas vraiment de site web pour pour promouvoir les lieux et autres justement c'est assez dommage parce que sur toute l'étendue du territoire camerounais on a de très très beau site touristique on a un des sites qui devrait être normalement un des plus connus au monde qui qui sont les chutes de la lobée mais les chutes de la lobée j'y ai déjà été c'est assez impressionnant comme spectacle le fait de voir justement c'est ces chutes d'eau l'eau se déverser directement dans l'océan et tout voilà mais on n'en parle pas assez même au niveau de l'école primaire on devrait déjà inciter les enfants à s'intéresser au tourisme local on devrait leur apprendre quelques sites touristiques on devrait le mettre en tête qu'on a un beau pays et qu'on gagnera à le valoriser est-ce que jusqu'ici un site touristique qui a marqué des interlocuteurs les personnes à qui tu t'es adressé concernant éventuellement ces sites est-ce qu'il y a un site qui revient toujours un site touristique qui revient toujours un site qui revient toujours non parce que comme je l'ai dis on a tellement de sites touristiques qu'on a envie de découvrir davantage voilà donc un site qui va s'est démarqué non pas vraiment seulement dans la région du centre on a on a plein de sites touristiques on a c'est touristique des bogos qui est qui est assez qui est assez connu qui est pas très loin de yaoundé aussi donc du coup en 45 minutes quelqu'un pourrait s'y rendre même en famille ou bien entre amis on a des sites dans la région du sud dans la région de l'ouest les chefferies dans la région du nord du pays donc du coup il n'y a pas voyait tellement un site qui se qui se démarque des autres donc selon moi la plupart des sites touristiques camerounais sont pratiquement même niveau et on gagnerait juste à les valoriser les uns et les autres d'accord maintenant j'ai une question elle peut être personnelle tout comme elle peut concerner les autres pour un jeune couple d'amoureux qui aimeraient se rendre dans l'un de ces sites quel est celui que tu leur recommanderais déjà il faut savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ce voyage c'est pas de se détendre voilà si ils veulent se détendre une des destinations les plus indiquées c'est la plage donc du coup il y a Limbe et il y a Kribi oui Limbe sa particularité c'est des plages de sable noir voilà j'y ai été en début d'année c'est vraiment magnifique le cadre le cadre bien la ville elle est bien aussi il y a des endroits où on peut passer du bon temps on peut manger des poissons brisés et tout les logements aussi ils sont ils sont vraiment très bien en termes d'hôtel et en termes de standing pareil aussi donc pour Kribi qui est bon logiquement destination balnéaire la plus prisée du du pays donc du coup pour un jeune couple qui aimerait se détendre la première destination à laquelle ils pourraient penser c'est la plage l'océan le soleil et pour les parents qui voudraient un peu de repos ce sont les vacances les parents les parents qui voudraient du repos là ils peuvent aller dans des sites touristiques récemment j'étais par exemple au centre touristique de Nkolandom oui pour des parents vraiment qui veulent un peu se couper du monde du monde voilà des enfants exactement ils peuvent aller dans un endroit comme celui là ils peuvent aller à Ibogo ils peuvent aller encore dans d'autres sanaga camping loge il y a plein de petits sites comme ça qui sont un peu reculés qui sont très très reposants et qui sont à conseiller aux personnes adultes qui aimeraient bien avoir un peu de repos d'accord mais en pianotant tout ça sur internet ils auront toutes les informations et afférentes oui pour avoir ces informations parce qu'il faut aussi il faut aussi relever justement qu'il y a beaucoup de gens qui font qui font du bon boulot sur les réseaux sociaux notamment sur facebook en faisant la promotion de cette touristique en donnant des informations et ça permet à un internaute qui va sur google qui fait une recherche d'être redirigé vers une page facebook qui parle de ce site ou bien des sites touristiques qui pourraient intéresser ce visiteur là donc du coup en faisant des recherches simples sur internet on peut avoir des informations d'accord est ce que ce métier nourrit son homme est ce que ça te nourrit toi je vais reprendre à cette question sans langue de voile en fait quand on dit nourrit son homme comme je l'ai dit tout à l'heure ça prend beaucoup de temps pour pour se faire connaître et une fois qu'on a tu as pris combien de temps pour te faire connaître des années parce que tu vois je t'ai dit j'ai démarré en 2017 avec cette nouvelle ligne éditoriale et les opportunités disons elles commencent à tomber en 2019 2020 2 à 3 ans après 2 à 3 ans mais il faut être vraiment vraiment persévérant il faut être actif il faut surtout surtout travailler son identité numérique d'accord donc pour répondre à ta question s'il faut dit que on peut vivre de cette activité blogueur voyage ou bien blogueur tout coup blogueur voyage blogueur voyage oui on peut on peut s'en sortir avec merci c'est pour eux évoluer tout on n'a pas encore on n'est pas encore dans un environnement où on prend véritablement ce genre de personne voilà considération donc du coup c'est des opportunités qui ne sont pas forcément à long terme ce sont des opportunités qui viennent pour une période de temps précise et du coup s'il faut compter seulement dessus il faut être fort ah d'accord je comprends donc si aujourd'hui je vais me lancer dans le métier deux à trois ans après mensuellement je vais me retrouver à combien à peu près mensuellement ça va ça va dépendre des différents contrats et tout j'aimerais aussi préciser que la ville de yaoundé n'est pas comme la ville de doha la ville de doha là beaucoup plus d'opportunités pour les acteurs du web il ya beaucoup de structures là bas et ça va comme on dit souvent ça va beaucoup plus vite là bas donc du coup pour quelqu'un qui adore les va mieux s'en sortir que pour celui qui est à yaoundé moi je connais les gens à doha qui font exclusivement cette activité qui s'en sortent qui payent leurs factures qui ont même des employés bien qu'ils lancent même leur propre boîte avec du temps donc du coup à yaoundé pour ceux que je connais bien bon comme pour moi même on a toujours une activité à côté d'abord qui est une activité principale avant que ça veut dire si tu n'étais pas dans une autre activité si tu ne faisais pas une activité parallèlement tu ne pourrais pas vivre de ton métier de blogueur voyage pas vraiment pas vraiment s'il faut véritablement prendre en compte toutes les charges et tous et les projets à accomplir tout ça non c'est pas c'est pas évident doha là par contre oui d'accord et comment est ce que justement vous arrivez à gagner cet argent est ce que c'est à travers toujours des invitations ou alors il ya d'autres moyens il ya d'autres sources de revenus il ya d'autres sources de revenus il ya par exemple la monétisation de son blog qui peut intervenir par le nombre de visiteurs on peut mettre des publicités avec google adsense pour pouvoir avoir des sous mais il faudrait que le nombre de visiteurs soit élevé il ya aussi des des sponsorings qu'on peut faire sur la page du blog mais tout ça aussi est lié au nombre de visiteurs on peut contacter des structures pour laquelle on mettra la publicité sur le site web ils vont peut-être payer par mois ou bien pour une période définie voilà voilà un peu des moyens autres que les campagnes ou bien des activités ou des structures font appel aux blogueurs pour pouvoir enfin blogueurs et acteurs du web pour pouvoir parler de leurs produits et avoir un compte au parti d'accord est-ce que de manière régulière cette période tu gagnes des contrats des invitations oui depuis 2019 oui j'ai eu plusieurs opportunités oui oui une des plus belles que je regarde en tête c'est c'est un truc que j'ai fait avec ça de chine oui voilà donc ça a été une très belle opportunité j'ai été ravi de pouvoir pouvoir travailler sur ce projet là et c'est quoi concrètement le covi 19 oui qui n'a rien à voir avec mais l'activité de blogging et tout voilà non j'ai parlé de la gestion du covi 19 par la chine qui était le premier pays où voilà c'est c'est déclaré le covi 19 et tout et l'ambassade a contacté c'était un travail avec eux à d'accord alors ils t'ont sollicité pour ce travail c'était un appel d'offres à d'accord un appel à candidature voilà et tu l'as raflé je pense pas avoir été le seul mais oui je faisais partie d'ici d'accord bon jusqu'ici tu nous as donné aucun chiffre quand même mensuellement tu peux te retrouver à combien approximativement s'il faut faire une moyenne oui s'il faut faire une moyenne sur un an on peut dire mine de rien entre 75 et 100 milles d'accord c'est vrai que ça fait vivre sur le moi c'est plus que le smith au camion bon le smith c'est autre chose voilà et quelles sont les difficultés que tu rencontres aujourd'hui dans ce métier les difficultés déjà il ya le fait de trouver du temps parce qu'il faut il faut vraiment j'humilé des trucs il ya des fois où je vais me consacrer à mes activités de blogging mais il faut que je puisse trouver le temps dont il ya le temps et il ya aussi les moyens financiers pour pouvoir faire évoluer tout le projet que j'ai en tête parce que ça s'arrête pas seulement aux visuels ça s'arrête pas au blog et autres dont du coup les difficultés c'est le temps et l'argent d'accord et les visuels tout ce qui va avec suite à page enfin tout ce qui entre dans la création de contenus qu'à la publication est ce que tu as des administrateurs ou alors tu le fais seul je le fais tout seul d'accord et dites moi dis moi aujourd'hui ce qu'il ya des compétences requises pour être blogueur voyage les compétences elles peuvent on peut apprendre beaucoup sur internet mais il faut il faut quelques petites compétences de base de ce reste que même pour l'écriture l'écriture web qui est tout autre chose il faudrait pouvoir faire des écrits qui vont accrocher les visiteurs il faudrait aussi pouvoir faire des photos et éventuellement des vidéos donc du coup ce sont des outils qu'il faut pas forcément maîtriser mais il faut avoir quelques connaissances pour pouvoir s'en sortir maintenant au niveau de l'administration du blog en lui même sur une plateforme comme wordpress il faudra avoir quelques quelques compétences aussi pour pouvoir gérer son blog éditer des articles les publier voilà d'accord est ce qu'il ya une formation qui s'offre peut-être aux personnes qui voudraient devenir blogueur voyage formation comme je l'ai dit avec internet on peut avoir plein 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 d'éléments moi personnellement avec le temps aussi j'ai eu j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire des stages pour faire des formations pouvoir faire des ateliers par exemple l'année l'année dernière j'ai pu faire un atelier photographie oui c'était un prélude à la canne qui bon finalement était reporté mais ça me servira toujours donc j'ai pu faire un atelier sur la rédaction web avec son atelier qui est organisé par l'association des blogueurs du Cameroun voilà dont je suis membre et il ya d'autres formations que j'ai pu suivre aussi à l'extérieur dans le domaine de la communication qui qui m'aide aussi au quotidien dans ses activités de blogging blogging voyage et communication sur les réseaux sociaux d'accord et outre la formation sur internet les informations sur google c'est ce dont tu parles il n'y a pas de suivi avec une personne qu'est ce que tu peux conseiller à une personne qui voudrait s'y lancer comme formation par exemple comme formation il ya google qui a lancé des formations qui sont gratuites il ya par exemple une formation que j'ai que j'ai commencé à suivre qui concerne le marketing en ligne sont des formations qui à à la fin des liens certificats est délivré aux participants et le participant évolue à son rythme il ya d'autres d'autres sites où on peut trouver toujours des cours et à la fin il ya des certifications certains sont gratuits d'autres sont payants mais véritablement avec internet on peut se former on peut se former à wordpress on peut se former à l'écriture web voilà on peut se former à divers éléments qui vont rentrer dans cette activité si c'est peut-être blogueur voyage voilà il pourra voir quelles sont les compétences qui qui seront qui lui seront nécessaires pour pouvoir être actif pour pouvoir être compétitif aussi voilà et avec ça il pourra se donner un certain emploi du temps qu'il va suivre pour pouvoir avoir des compétences nécessaires d'accord est-ce qu'à partir de son téléphone on peut le faire on peut faire ce métier à partir de son smartphone smartphone c'est l'élément c'est l'élément moteur smartphone on n'a pas besoin d'avoir forcément une machine pas forcément d'accord pas forcément parce que si par exemple s'il s'agit d'un blog qu'il est hébergé sur wordpress il ya une application wordpress sur téléphone qui permet facilement d'écrit des articles d'ajouter des images de publier et après sur le même téléphone on utilise encore les réseaux sociaux pour partager les articles et tout donc du coup moi je connais quelqu'un qui pendant un moment donné faisait ses articles sur son téléphone tranquillement il est posté quand on ne sait pas on s'est dit bon peut-être c'est assis sur la machine et tout non avec le téléphone on peut le faire et en moyenne est ce que tu dépenses beaucoup en giga data voilà pas grand chose c'est pas c'est pas fait mensuel que j'utilise qui me fournit c'est largement suffisant pour moi qui me fournit 9 giga par mois oui bon c'est vrai aussi que parallèlement donc quand je suis au boulot il ya la connexion internet donc du coup je n'utilise plus mes données personnelles mais le forfait que j'utilise est largement suffisant pour moi d'accord maintenant un conseil à l'endroit du ministère du tourisme également pour ces sites touristiques qui peine encore on va le dire à promouvoir tous ces bons coins donner un conseil à l'endroit du ministère du tourisme et de l'asile je vais pas m'aventurer ce terrain ils savent ce qu'ils ont à faire ils font déjà ce qu'il faut chacun peut avoir son avis là dessus mais la plupart des camerounais là j'interpelle les camerounais de manière générale on gagnerait à valoriser notre notre pays parce que on est tous originaire de quelque part il y a bien des endroits chez nous qu'on aimerait bien montrer aux autres il y a des plats de chez nous qu'on aimerait bien partager avec les autres donc du coup si les camerounais se disent bon ok voilà dès aujourd'hui je me mets à partager ma culture la cuisine de chez moi les sites touristiques on peut avoir chez moi je crois qu'on va y arriver ce sera pas seulement une affaire du ministère le tourisme et de l'asile j'espère qu'ils ont compris j'espère aussi tdk digital profile a une coutume une coutume d'ailleurs à laquelle tu ne vas pas déroger je vais te communiquer une série d'outils je les ai dans le cadre de ton travail et à toi de nous dire l'utilité la fonction de chacun d'accord on commence d'accord on va commencer par wordpress oui dans l'interview on a parlé de wordpress c'est une plateforme que j'utilise pour l'administration de mon blog et c'est une plateforme c'est la plus utilisée voilà pour l'administration des sites web dans le monde donc la plupart des blogueurs ont leur blog qui sont hébergés sur wordpress d'accord et thème le thème représente la manière avec laquelle le blog sera sera présenté sera habillé et généralement c'est chaque chaque blogueur ou bien chaque administrateur qui qui choisit le thème qui va avec ce qu'il a en tête voilà le thème par exemple que j'utilise sur mon sur mon blog s'appelle wayman wayman h-u-e-m-a-n d'accord et l'extension ou le blogging si tu veux oui l'extension ça permet aussi de pouvoir améliorer et la sécurité et aussi le confort le confort d'un site d'un blog oui on a besoin des extensions pour pouvoir améliorer considérablement son site web ou bien sa plate forme est ce que tu peux nous recommander un qui soit indispensable pour le blogueur indispensable si ce blogueur là par exemple ce souci de son seo donc des moteurs de recherche un des plugins que je peux conseiller c'est yoast seo tu peux répéter yoast seo y o a s t s i o donc cela permet lors de l'écriture des articles de voir si cet article là est disons éligible pour être bien référencé dans les moteurs de recherche d'accord et élémentor je n'utilise pas je préfère utiliser l'outil classique de wordpress mais élémentor permet de pouvoir faire des articles beaucoup plus simplement sur wordpress et en forme de blog et autres c'est beaucoup plus facile mais moi je préfère l'écriture classique de wordpress d'accord maintenant parlons des mots clés oui les mots clés sont des mots qui permettent aux moteurs de recherche de savoir exactement de quoi parler un article si je prends le cas de d'un des articles c'est assez loufoque mais c'est vrai et un article les plus lu sur mon blog concerne un bar astriptis à yaoundé un bar oui astriptis à yaoundé d'accord et c'est il apparaît en premier résultat de recherche au google oui le mot clé que j'ai utilisé pour cet article c'est astriptis à yaoundé alors pourquoi je les fais parce qu'il y avait plein de gens qui vous laisse pas plein de gens gens veulent souvent des informations sur ces endroits là et moi j'ai fait quelques quelques tours là bas pour pouvoir avoir des éléments écrits l'article donc le mot clé pour cet article là c'est scriptis à yaoundé si on prend un autre mot clé comme par exemple chute de la lobby que l'article est bien bien écrit et qu'on utilise bien ce mot clé là cela permet aux moteurs de recherche quand un internaute fait une recherche de pouvoir afficher le blog en fonction du mot clé que l'internet aura entré d'accord maintenant on va terminer par google analytics google analytics pour avoir les chiffres de deux fut le nombre de vues pardon de son blog que ce soit par jour par semaine par mois ou par année c'est un outil assez indispensable pour vraiment suivre l'évolution du nombre de visiteurs bon il est à noter que wordpress aussi propose propose cela et avec ça on peut on peut connaître aisément à quel niveau on est en termes de nombre de visiteurs qu'est ce qu'ils aiment regarder qu'est ce qui les a amenés sur mon site sont ils venus là par par moteur de recherche ou bien par réseaux sociaux et autres voilà avec analytique on a on a toutes ces données là d'accord très bien thierry merci merci à présent clap de fin de votre programme digital profile merci une fois encore thierry merci merci aussi pour l'invitation voilà quant à vous amis du monde continuez de suivre tous nos programmes en replay sur toutes les plateformes de streaming audio et vidéo sur economa.com slash live allez bon week end on 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 Merci.